Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Surtout sur une question qui m'a été posée. Si c'était possible avec GIMP de faire un montage de plusieurs photos sur la même image ? Vous allez voir que GIMP pense à tout et cela est assez facile à faire. Donc comment allons-nous procéder pour arriver à cela ? Alors premièrement, il faut aller chercher les images que nous avons besoin. Et les images que vous voulez insérer, elles ne doivent pas être nécessairement de la même taille. Voilà, donc ça c'est déjà le côté important. Donc allons faire un essai. Allons, pour cela bien sûr, au lieu d'ouvrir simplement une image, allons ouvrir en tant que calque. Pour que toutes les images puissent s'insérer dans le même procédé, dans le même projet. Alors ouvrir en tant que calque. Voilà, je vais aller chercher mes images que j'ai mis sur le bureau. Voilà, ici. Donc comme il y en a une qui est déjà activée, je peux faire un contrôle A pour toutes les activées. Voilà, elles sont toutes ici activées. Et je fais ouvrir. Vous allez voir que toutes les images sont de taille différente. Voilà, elles s'ouvrent ici du côté droit. Une fois que ceci est fait, je vais vous montrer bien sûr que, vous voyez que c'est une autre image, une autre image, une autre image, une autre image. Voilà. Alors, premièrement, c'est tout simple. On laisse comme ceci, n'importe quel ordre. C'est important. Là, on ne doit pas faire des petites recherches, dire comment insérer, mettre la première et ainsi de suite. Il suffit d'aller dans filtre, d'aller dans génique. On laisse le travail se faire. Ça prend un peu de temps. Désolé aussi du retard un peu de mon tuto. Mais j'avais quelques obligations, donc ça m'a donné un peu de retard. Désolé. Alors, nous allons ici dans le premier élément. Et vous voyez que vous avez ici, montage. Voilà. Cliquez dessus, montage. Alors, vous voyez ici, vous avez tous les paramètres. Vous avez une image. Vous voyez, l'image fait zéro. Mais il suffit que vous voyez ici, calque en entrée, actif, défaut seulement. Vous cliquez sur tous. Voilà. Le travail commence à se faire. Vous avez une, deux, trois, quatre, cinq images. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez ici que vous avez montage, le type de montage en automatique. Vous pouvez, par exemple, custom light. Vous voyez, ça grandit. Vous pouvez faire ceci aussi. Vous pouvez simplement aussi. Revert, layer, c'est-à-dire inverser. Vous voyez, vous voyez, par rapport à cela, vous pouvez encore, bien sûr, jouer ici, avec le side layers. Vous voyez. Deuxième exemple que je vous donne. Voilà. Vous pouvez remettre ici, nouveau, en automatique. Vous voyez, vous pouvez encore jouer. Vous voyez que ça ne donne pas. Vous faites des tests, hein. Vous pouvez ici décocher, nouveau. Voilà. Vous jouez. Vous dites, ah, celle-ci me plaît bien. Vous avez encore plusieurs possibilités. C'est-à-dire, qu'ici, vous voyez que vous avez une couleur de fond qui est noire. À quoi sert-elle ? Mais simplement, en jouant ici, sur le frame, si vous augmentez le frame, vous voyez, vous donnez une épaisseur entre vos images. Vous voyez, j'augmente. Vous pouvez cliquer ici, sur la couleur noire, mettre une autre couleur, par exemple. On prend celle-ci. On valide donc. Vous voyez. Il met un cadre. À vous, à donner l'épaisseur. Vous dites, oui, c'est pas mal. Mais vous pouvez aussi, par exemple, je vais le mettre à zéro. Vous pouvez ici jouer, par exemple, sur le... 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 vous voyez, vous pouvez donner un espace en transparence. C'est-à-dire, à quoi sert-il ? Si vous voulez mettre un arrière-plan, par exemple, en dégradé. Donc, vous faites l'accélère, vous vous dites, ah, je suis OK, je suis OK. Le travail se fait. Vous voyez, vous allez mettre ici les images par rapport à la fenêtre. Voilà. Vous pouvez créer un calque en transparence. Voilà. Vous allez chercher, par exemple, dégradé. Vous laissez tel qu'il est, par exemple, en noir et blanc. Libre à vous, bien sûr. Vous allez chercher l'outil de dégradé. Vous faites, par exemple, en radiaque. Oui. Je suis satisfait. Je mets mon calque. Je le tire. Voilà. Je peux encore jouer ici. Avec son centre. Voilà. Je peux simplement descendre mon calque. Oui. Vous pouvez faire ceci. Vous pouvez inverser aussi la couleur. Libre à vous. Par exemple, ici. Couleur. Vous faites inverser. Oui. Ceci est un exemple. Vous me dites, ah oui, mais ici, je suis en mode paysage. Par contre, si vous voulez faire, par exemple, comme un album, et que vous voulez mettre vos images style portrait, je vais revenir en arrière. Contrôle Z. Voilà mes images. Ici, voilà. Je retourne dans mon filtre. Je vais réouvrir Gimic. Voilà. Si maintenant, par exemple, vous voulez remettre de nouveau ici à 0.1. Voilà. Vous allez ici simplement, automatique, au lieu d'automatique, vous faites en vertical Array. Voilà. Vous pouvez encore jouer, bien sûr. Oui. Vous dites, je suis satisfait. Vous pouvez encore donner aussi, comme on a dit, donner un petit bidding. Voilà. Vous faites OK. Je vais remettre les images comme elles doivent être. Voilà. Vous pouvez nouveau créer un calque en transparence. Voilà. Vous rejouez nouveau, bien sûr, avec. Voilà. Voilà. Je peux descendre mon calque. Voilà. Vous voyez, c'est des exemples. Amusez-vous. C'est le but. Donc, vous voyez que c'est assez simple pour pouvoir concevoir une page avec plusieurs images. Ça, c'est une question qui m'était posée. Une première question. Alors, une deuxième question qui m'était posée, c'était par rapport à un montage. C'est une personne qui fait des montages et qui me dit, Pierre, je fais la construction de robes et ainsi de suite. Serait-il possible, par exemple, de mettre une décoration, par exemple, un tissu ou un ornement sur une robe, comme de la dentelle, par exemple. Oui, bien sûr, tout cela est possible. Mais, pour cela, il faut que ça suive, bien sûr, la robe. Alors, je vais essayer de retrouver d'abord l'image. Je vais aller dans mon computer. Je vais aller dans le download. Je pense que je l'ai ici. Voilà. Tu te rends compte que je vais l'ouvrir, modifier avec. Voilà. Voilà, cette image qui est celle-ci. Je vais l'enlever. Pourquoi je l'enlève ? Justement, sinon, si je vais rouvrir une page, il va garder par rapport à mon image que je viens d'insérer. Donc, voilà. Ici, j'ai bien mon image. Je vais ouvrir une image. Une nouvelle image. Voilà. Je laisse comme ceci. Je fais valider. Je vais la peindre en noir. Voilà. Et je vais aller chercher, par exemple, mon outil, ici. Chemin. Je vais créer un chemin, par exemple. Je monte ici, un chemin, là. Une droite, là. Une droite, là. Oups. Pardon. Voilà. Je suis fermé au tracé. Je vais écrire un point. Je peux, avant de modifier, écrire un point ici. Et un point ici. Voilà. Je retourne sur tracé. Je vais créer des courbes de baisiers. Par exemple, celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Je retourne sur un mode tracé. Et je suis bien en mode tracé. Oui, je peux jouer avec mes points. Oui, je peux jouer comme ceci. Les exemples, là. Oui, par exemple, vous avez un... L'important, ça peut être que ce soit une texture, que ce soit un personnage, que ce soit une silhouette, que vous voulez, par exemple, assembler avec une montagne. Enfin, quoi que ce soit. Vous allez avoir plein, plein, plein d'idées ici. Ici, c'était par rapport à une dentelle qu'il fallait suivre sur un bas de robe. Alors, premièrement, voilà. Nous savons qu'au moment où nous avons créé notre chemin, notre chemin, il est créé. Il est ici. Donc, c'est une bonne chose. Je vais fermer ceci, par exemple. Voilà. Alors, je vais aller ouvrir mon image de dentelle. Je vais cliquer deux fois dessus. Je vais cliquer deux fois dessus. Je vais cliquer à part. Et je vais, bien sûr, faire édition, copier. Vous le savez que, automatiquement, que je fais copier, ça se met dans mon presse-papier, mais aussi, automatiquement, dans mes brosses. Voyez. Ici, j'ai, par rapport au détourage, si je prends cette brosse-là, mais je n'aurai que la transparence. Ici, je prends bien ma dentelle. Voilà. Je suis bon. Par contre, il garde la couleur noire. Donc, je prends ici la couleur blanche. C'est simplement pour faire des effets. Je retourne ici, maintenant. Dans le calque où j'ai créé le chemin. Je vais de nouveau réactiver ici. Le chemin en piquant deux fois dessus. Voilà. Et je vais tracer le chemin. Tracer le chemin. Je laisse comme ceci. Je vais tracer. Vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, bien sûr, il y a plusieurs critères. Pourquoi ? Parce qu'on a simplement activé la brosse. On n'a pas regardé les tailles. OK. On revient en arrière. Voilà. On va aller chercher la brosse. On voit bien sûr qu'on a une taille de 256. Ce qui est énorme. Donc, on va par exemple réduire. On va la mettre par exemple à 100. On va voir ce qui se passe. Voilà. Par exemple, même 104. On réactive. Voilà. On refait tracer le chemin. On fait tracer. Ah, ça réduit. On va encore réduire. On va faire une taille de 35, par exemple. Voilà. On réactive. Voilà. On va tracer le chemin. Tracer. Ah, ça devient plus petit. On dit tout, il est pire. Mais ils sont écrasés les uns par rapport aux autres. Oui. Bien sûr. Comment pouvons-nous faire ceci? Nous allons voir. Nous retournons en arrière. Nous regardons notre brosse. Et vous voyez qu'il y a un espacement ici. De 20. Vous voyez. Nous allons le pousser, par exemple. On va le mettre à 50, par exemple. Un exemple. Je reprends ma brosse. Oh, alors. Pierre. Je prends mon chemin. Je fais tracer le chemin. Je fais tracer. Vous voyez, ça commence à s'ouvrir. Vous voyez. Vous allez voir. Je vais agrandir par après. Ok. Je reviens en arrière. C'est pour ça. Amusez-vous. C'est le but. Je vais rechercher ma brosse. Je vais rechercher mon espacement. Je vais le mettre, par exemple, à 100. Voilà. Je reprends ici. Un petit chemin. Je fais plus que deux fois dessus. Je vais tracer le chemin. Je vais tracer. Ah. Vous voyez qu'on commence à voir quelque chose. Vous voyez. Si je mets dans le jardin ici, je prends un autre chemin. Vous voyez. Il faut me dire, oui, c'est pas mal. Mais vous voyez que ils sont tous dans le même sens. Les cœurs sont tous dans le même sens. Comment, par exemple, suivre par rapport aux courbes que vous avez données ? Eh bien, c'est tout simple. Donc, nous revenons en arrière. Nous retournons dans les brosses. Tout simplement, nous gardons ici, bien sûr, la taille que nous avons mise. L'espacement. Nous allons dans la dynamique. Et nous allons dans Trake Direction. Voilà. Nous réactivons, bien sûr, notre chemin. Nous faisons tracer le chemin. Nous faisons un test. Je vais cliquer sur un autre outil. Vous voyez maintenant ici, il suit. Bien sûr, par rapport aux courbes. Vous voyez, ça peut vous donner plein d'idées. Ici, c'était par rapport à un vêtement où la dame voulait mettre simplement un ornement en bas de la robe. Donc, ici, j'ai pris cet exemple de petit cœur. Enfin, vous avez plein d'idées. Par exemple, quoi que ce soit, une silhouette qui veut suivre tout l'horizon d'une montagne, par exemple. Libre à vous. Mais c'est juste par rapport à une question qui m'avait été posée. Et comment cela, pourrons-nous créer ce genre d'ornement. Voilà. Ici, je tiens à vous remercier pour ce petit tuto. Je vous dis bien sûr à très bientôt pour un prochain tuto. Et encore un grand merci de votre écoute. À bientôt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501